Nous voici de nouveau sur Congo Live Television. Nous vous disons merci de votre fidélité de partout où vous vous trouvez. Nous disons merci à tous ceux-là qui ont accepté d'être informés par Congo Live Television. Cette nouvelle émission, 3 avril 2024, depuis la ville de Goma, aujourd'hui sur ce plateau de Congo Live Television. Nous avons l'honneur de recevoir un frère ami, M. Christophe. Moi, je lui appelle souvent Christophe Lutondou. Lui-même va compléter tous les noms complets ici aujourd'hui, auxquels nous disons bonjour et bienvenue encore sur Congo Live Television. Merci beaucoup, M. les journalistes. Ce n'est pas Christophe Lutondou, je suis Christophe Mouissa. Je suis activiste des droits de l'homme, militant du mouvement citoyen Filimbi, un mouvement citoyen congolais qui milite pour les droits de l'homme, milite pour la bonne gouvernance, qui milite également pour le respect des principes fondamentaux, notamment les principes démocratiques. Et je suis également un jeune entrepreneur, passionné de la RDC et spécialiste des questions liées à la paix et à la sécurité. Je vais revenir sur passionné de la RDC-MP après. Je ne vais pas perdre ça, mais dis-nous, ça fait longtemps, comment allez-vous ? La ville de Goma, comment ça évolue ? Nous allons très bien dans la ville de Goma. Simplement, il y a quelques poches d'insécurité qui se sont vies ces dernières semaines, notamment les différentes tracasseries causées par les policiers de la circulation routière. De l'autre côté, il y a des éléments incontrôlés qui se présentent faussement comme des wasalindous et qui s'aiment un peu de la terreur et de la désolation. Mais tous les services de sécurité se sont déjà mobilisés pour voir comment pallier à cette situation. Et nous, nous leur faisons confiance et nous pensons que, en tout cas, la situation pourrait revenir à la normale, comme ça a toujours été le cas. Parce que vous savez que la ville de Goma est aujourd'hui encerclée par les différents cas de déplacés. Alors, ce n'est pas dans un endroit où on est venu chercher les réfuges, que ce soit encore dans les mêmes endroits où il y a encore la montée de la criminalité ou de l'insécurité. Donc, nous alertons tous les services de sécurité à pouvoir avoir un œil très regardant autour de la situation sécuritaire de toute la population de Goma, ainsi que de tous les déplacés avec qui nous vivons. Par là, des passionnés de la RDC. Je reviens par là, passionnés de la RDC. Il y a plusieurs personnes qui ont été passionnées de la RDC, mais aujourd'hui, c'est les mêmes personnes qu'on retrouve dans les groupes de rébellion. Il y a certaines personnes qui ont été passionnées de la RDC, qui ont servi les pays, mais aujourd'hui, ils sont de mèche avec le M23. Qu'est-ce qu'on peut dire ? Ils n'ont pas été passionnés. Il faut dire précisément que ce pays a été longtemps géré par des mercenaires. Ce sont des Congolais, bien sûr, mais ils sont des mercenaires. C'est-à-dire, ils ont été envoyés. Ils agissent au Congo par procuration de ce qui les ont fabriqués. Tandis que nous, par contre, nous sommes des enfants nés, grandis et nous voulons même mourir dans notre pays. Cela veut dire que nous avons beaucoup de choses à donner au pays, contrairement à d'autres qui pensent que c'est le pays qui a des choses à leur donner. Donc, comprenez que nous, nous sommes prêts à porter plusieurs sacrifices pour notre pays, d'autant plus que nous sommes non seulement des victimes de tout ce qui a eu comme atrocité, les affres de la guerre, tous les événements malheureux. En tout cas, nous sommes aujourd'hui dans la trentaine d'âges. Vous comprendrez que c'est dans cet étrange d'âge que le Congo, ou la partie est en particulier, a connu beaucoup de difficultés sur les plans sécuritaires, sur les plans sociaux, mais également sur les plans économiques, où nous assistons à des pillages systématiques de nos minéraux. Nous assistons à des violences sexuelles, à des guerres injustes. Et du coup, nous avons tout intérêt à être des véritables patriotes, des nationalistes qui ne peuvent jamais trahir, quel que soit le niveau de la séduction de l'ennemi, contrairement à d'autres qui n'ont jamais peut-être vécu des affres de la guerre, d'autres qui semblent être des frustrés, des indignés, et qui se disent, bon, c'est le moment pour moi aussi de me battre pour la petite portion que je peux avoir de manière individuelle, oublier l'intérêt général qui nous rassemble tous, qui est la cohésion sociale, la solidarité, le partage et la répartition des ressources de manière équitable. Et nous devons tous nous réunir pour essayer un peu de nous débarrasser de tous les égoïstes qui sont, moi, nous les considérons comme des opportunistes, qui viennent profiter du Congo et non faire profiter le Congo pour qu'il devienne cette grande nation que nous tous nous rêvons. Des mercenaires congolais qui vivent au Congo, qui ont grandi au Congo, mais enfin qui se rebellent contre ce même Congo qui les rêvait de devenir grands aujourd'hui par des rébellions. Voilà, c'est ce que nous l'avions dit, qu'ils agissent comme des mercenaires. Ce ne sont pas des vrais Congolais. Les vrais Congolais, c'est ceux qui ont cet esprit nationaliste de Kimbangu, de Lumumba, de Kimpavita, des musées, tous ceux-là qui se sont bâtis réellement. Il y a Mamadou et tous les restes. Mamadou, effectivement, qui sont, les Lucs qui sont venus un peu ultériellement et d'autres gènes qui se sont bâtis, qui demeurent aujourd'hui des héros dans l'ombre. En tout cas, nous leur dédions cette appellation des passionnés du Congo, contrairement à tous ceux qui se retrouvent aujourd'hui maintenant dans les rangs de Korné Nanga, de Bertrand Bissimois, des enfants égarés de notre pays et à qui nous réserverons en tout cas un châtiment très sérieux pour qu'ils ne puissent pas en tout cas revenir à ce niveau-là. Et leurs enfants, leurs fils se regretteront peut-être le fait d'avoir eu un membre des familles qui avait rejoint un groupe armé pour terroriser ses propres fils, ses propres frères, alors que c'était une période de l'unité nationale, de la cohésion pour que nous puissions tous identifier les véritables ennemis qui nous agacent et que nous puissions peaufiner des stratégies pour les battre. Mais paradoxalement, nous voyons que ce sont maintenant nos propres frères qui rejoignent l'ennemi pour continuer à faire souffrir leurs frères. C'est la raison pour laquelle nous les appelons des mercenaires ou des marionnettes au fait qu'on utilise pour faire mal à leurs propres frères. Des brébiers garéens comme les autres l'utilisent. Des brébiers garés, c'est parfois doux. Mais moi, je pense que ce sont des traîtres, ce sont des mercenaires qui voulaient venir profiter du Congo. Mais ils se sont menaertés à garder des temples que nous sommes pour essayer un peu de les arrêter. Les wasaliens qui se mobilisent, les fardessent. En tout cas, nous l'air, nous l'air, nous l'ausserons pris la tâche facile, comme c'est fait le cas pendant la période d'hier. Dans ce même contexte, peut-être que les autres, aujourd'hui, sont en train de gagner ce mouvement rébelle du 1-23 parce qu'ils savent très bien qu'un jour, ils pourront être pardonnés comme les autres. Et jamais ça, ça n'arrivera plus. Parce qu'il y a d'autres, ce ne sont pas les premiers qui font la rébellion dans le pays, ça il faut rappeler. Est-ce qu'ils se disent qu'ils viendront, ils seront pardonnés comme les autres, raison pour laquelle les Harimaji, Korné Nanga et d'autres personnes, ils vont aujourd'hui ? Ils se trompent suffisamment parce que nous ne reviendrons plus à cette erreur que nous avions commise depuis les années 2003 où on a signé les amnisties au profit de tous les rebelles pour les blanchir et intégrer la vie sociale, politique et être même réintégrés dans les services de sécurité. En 2009, il y a eu des grâces présidentielles de manière collective qui ont été accordées à des anciens rebelles et nous, aujourd'hui, avec le nouveau président, Félix Tshisekedi, nous lui demandons non seulement de ne plus dialoguer avec ces groupes terroristes, mais aussi de ne jamais envisager un quelconque dialogue pouvant les aider à se réintégrer de nouveau dans la communauté congolaise au vu des graves violations des droits de l'homme, des massacres et des crimes contre l'humanité qu'ils ont commis contre leurs propres frères. En tout cas, les mesures au fait des désengagements, des démobilisations et des désarmements ne sont pas des mesures qui viennent ajouter l'impunité de nouveau. Ce sont des mesures au fait qui nous permettent d'assurer ce qu'on appelle la réconciliation nationale, la juridité traditionnelle, mais également envisager des réparations auprès des victimes pour obtenir ce qu'on appelle la garantie de nos répétitions. Donc, que ces gens-là ne se trompent pas qu'il y aura une quelconque mesure d'amnistie ou de grâce qui pourrait leur permettre encore de se réintégrer dans la vie sociale, économique, même politique ou pourquoi pas militaire de notre pays. Parle-en, on y revient peut-être après pour d'autres situations, toujours sur la question, mais parle-en un peu de la situation sécuritaire. Aujourd'hui, à l'est du pays, il y a des affrontements qui sont observés à plusieurs axes, il faut le dire. Même aujourd'hui, sur l'axe Kanyabayonga-Rouindi, il y a des affrontements qui sont signalés de l'autre partie. Alors aujourd'hui, si on parle du territoire des masses ici, certainement, il y a des collines qui ont été récupérées par les jeunes résistants. Ouazalendo, mais également le FRDC. Aujourd'hui, vous, personnellement, il y a des fois où les FRDC récupèrent des collines, des fois d'autres, le Rebellion 23 en récupère plus. Vous, aujourd'hui, s'il faut le parler, le militaire qui meurt sur les lignes de front, les militaires qui sont debout et qui n'acceptent jamais que la partie orientale du pays soit divisée, que le bilat que vous accordez au FRDC, vous, personnellement, aujourd'hui ? Non. Le FRDC, aujourd'hui, se comporte plus mieux. Parce que vous comprendrez qu'après la chute par trahison de la cité de Rwindi, où on a effectivement interpellé tout ce qui était dans la chaîne de commandement, commençant par le général... Pour des raisons d'enquête, monsieur... Vous êtes déjà en train de couvrir les procès. C'est-à-dire, il y a eu effectivement des faits prouvant qu'il y a eu la trahison. Et c'est le tribunal qui va, le tribunal à travers son président, mais aussi le ministère public qui les a déjà... qui a requis la peine de mort pour ceux-là, effectivement, qui ont fait ce qu'on appelle la complicité ou l'abandon du territoire en faveur de l'élémie. Ce qui est aussi susceptible de l'infraction de haute trahison et qui est coupable à la peine capitale ou peine de mort. Donc, à notre niveau, nous, nous pensons que ce sont déjà des mesures qui donnent des signes que beaucoup de gens seront pendus. À travers les levées du moratoire qui avait été levée par la note circulaire du ministre de la Justice de l'époque, parce que nous sommes avec un gouvernement qui expédie les affaires courantes. C'est-à-dire, la chite et l'interpellation de ces officiers, c'est déjà un message fort de l'armée pour dire à tous les autres que si vous avez l'intention ou si vous êtes déjà séduit de vouloir trahir les forces armées de la RDC, vous avez déjà un sort qui vous est réservé. C'est la peine de mort. Ça, c'est une première étape. Deuxième étape, c'est que nous avons des voyants militaires. Et ces voyants militaires respectent ce qu'on appelle les droits humanitaires internationaux. Parce que si nous lançons les zones faciles, et c'est de là que beaucoup de gens ne comprennent pas, si nous lançons les zones faciles, mais toutes ces zones sont occupées par nos frères et nos serres, nous risquons d'être comme ces voyous-là du M23 qui, à chaque fois qu'ils veulent conquérir un territoire, ils passent par des massacres, des mutilations, des tueries, des intimidations de la population, des bombardements, pêle-mêle qui, parfois même dans des camps de déplacés, ils terrorisent des gens dans des hôpitaux. Et nous, en tant qu'une armée républicaine et professionnelle, nous ne pouvons pas agir comme des voyous, nous ne pouvons pas agir comme des rebelles, parce qu'ils n'ont pas de contre à rendre à la population. C'est nous qui avons cette obligation de la protection de notre territoire, de nos citoyens, de leurs mouvements, et tout ce qui a trait à la dignité de la vie humaine. Donc le fait pour Noé Fardé, c'est de faire à un certain moment de manière stratégique des réplis, ce n'est pas une faiblesse, c'est une manière de pouvoir sécuriser la population, parce que lorsqu'il y a des mouvements, imaginez que les gens sont en train de fuir pour aller trouver refuge dans un endroit quelconque, et que les Fardé se mettent aussi à se battre contre les rebelles du M23, nous exposons cette population. Le fait pour ne pas exposer cette population nous donne effectivement la possibilité de nous réplier, en fait, de revoir nos positions et nos stratégies pour lancer, pour une bonne fois, la conquête de la récupération de ces zones-là. Et je vous assure que les Fardé se comportent déjà très bien pour la récupération de la Rwindi, à part des mécanismes maintenant, des négociations et des dialogues qui se font avec les chefs de l'État et les différents facilitateurs dans la sous-région. Vous voyez maintenant que nous sommes aujourd'hui en très bonne position, parce que je ne vois pas les Rwandais résister aux Fardé, aux Asalendou, à la Sadek, à la Monisco, à travers son opération Springbok. Vous comprenez que nous avons toutes les possibilités nécessaires aujourd'hui. Si nous optons pour la voie de la guerre, dans moins de 70 heures, toute la zone occupée par le M23 pourrait être réconquise. Mais il y a une dernière chance qu'on les raccorde, c'est effectivement les mécanismes de dialogue et de négociations qui sont en train d'être entretenus par les chefs de l'État. Diplomatiquement, aujourd'hui, s'il faudra le dire, on va revenir sur le plat des affrontements, on y revient un peu après. Mais diplomatiquement, aujourd'hui, s'il faudra compter la RDC, qu'est-ce qu'il faut dire ? Est-ce que la diplomatie de Félix Antoine Tisséke dit a réussi ? Comment vous la jugez ? La diplomatie est en train de faire ses preuves. Vous voyez déjà que Messe Kagame aujourd'hui commence à se dire, se dédire. Je l'ai suivi dans une interview chez Gênes Afrique, où aujourd'hui, avec les ballets diplomatiques faits par la RDC, en tout cas, elle se retrouve la quai entre les pattes. Parce que, je l'avais dit encore dans une de vos émissions ici, si le Rwanda pariait seulement à soutirer ses hommes, son arsenal militaire et ses effectifs ici, il n'y a plus rien qui reste. Que Korné Nanga ne fasse pas peur au Congolais, il n'a pas de militaire, il n'a pas des instructeurs, il n'a pas de munitions. C'est le Rwanda qui est là. C'est ce que je suis en train de vous dire, non ? Je vous dis que si le Rwanda soutire ses hommes, Nanga et Bissimwa deviennent nuls. Les Ouazaliens peuvent récupérer toutes ces zones dans moins de 24 heures. Ça, je vous le confirme. Donc, c'est la raison pour laquelle nous ne voyons ni Nanga ni M23, son affaire de AFC là-bas. C'est le Rwanda qui est derrière toutes ces manœuvres. Une fois nous parvenons à contenir les Rwandais, à soutirer ses hommes de cette rébellion et l'Ouganda de manière un peu plus indirecte à soutirer leur soutien au M23. C'est fini, la guerre prend fin. Et ici, maintenant, ce sont ces pressions diplomatiques que nous exerçons sur les Rwandais jusqu'à ce que nous allons obtenir les retraits des troupes rwandaises sur notre sol. A faute de quoi, en tout cas, les scavourmouches qu'avait prédit le président de la République et moi, je pense que Kagame risquera de regretter l'effet pour lui d'avoir encore mettre une nouvelle fois son nez dans les affaires de la RDC. Alors, si et seulement si, je reviens toujours là-bas, vous savez, d'une manière particulière, je vous invite à vous parce que ça me dit toujours du bien. Merci beaucoup. Même les téléspectateurs se sentent toujours bien via vos réactions. Alors, si la diplomatie que les gens parlent aujourd'hui, la diplomatie agissante de Félix Antoine Tisekedi est au top. Pourquoi on s'est remarqué alors que Tisekedi non au Kagame, au lieu que Kagame fait le retrait de ses troupes au sol, au lieu que Kagame commence le manœuvre de voir comment est-ce qu'il va faire retirer ses hommes sur les sols congolais, mais c'est le contraire. Aujourd'hui, nous voyons que Kagame renforce encore ses hommes sur les sols congolais. Non, il y a des aspects. Est-ce que, pardon, je termine bien la question, est-ce que les dialogues, ça signifie que les dialogues n'auront pas lié ? Parce que lorsque Kagame continue à renforcer les hommes, les troupes au sol, comment on peut en comprendre ? Mais Kagame sera contrôlé toujours de retirer ses hommes parce qu'il sait ce qui l'attend. Je vous ai entreté de vous donner des démonstrations. Il faut voir l'arsenal militaire de la SADEC. Il faut voir l'arsenal et la logistique des FARD. Il faut voir leurs effectifs et des OASALIN. Il faut voir la MONUSCO et toute la logistique aujourd'hui mise en place pour récupérer toutes ces zones. Moi, je pense que si Kagame était très prudent, il aurait déjà été satisfait de ce qu'il a déjà volé pendant les deux ans que l'EM23 sont en train d'occuper nos territoires. Parce que c'est depuis novembre 2021 qu'ils ont lancé des offensives. Ils aperçoivent des taxes. Ils exploitent des minéraux, des bois à partir de l'Ouganda. Ils exploitent, ils perçoivent des taxes comme nous l'avions dit. Jusqu'à ce qu'aujourd'hui, ils ont même des taxes qu'ils ont imposées, qu'on appelle des taxes interpersonnelles. Chaque individu dans la zone contrôlée par l'EM23 aujourd'hui, ils sont en train de les faire payer. Ils appellent ça parfois en Kinyarwanda, taxes personnelles. C'est-à-dire la taxe pour protéger votre propre vie. Vous imaginez ? Ce sont des violations graves des droits de l'homme. Et moi, je pense que s'ils ne parviennent pas à être satisfaits des paix qu'ils ont déjà mobilisées, ils vont les faire par contrainte. Et la contrainte aujourd'hui, ça sera la seule option militaire où nous allons fermer d'abord les frontières entre le Congo et le Rwanda. Et du coup, nous allons encercler les troupes du 1-23. Là, je ne voulais pas évoquer des stratégies militaires parce que nous avons l'accès dans le Cidkivu en provenance de Minova. Nous avons les moyens de les contourner via Walikale et de la partie de Kanyabayonga dans le Grano. Et puis, nous pouvons aussi les asphyxier. Mais nous, nous ne voulons pas atteindre ces niveaux-là parce qu'il y a les risques qu'ils s'amèlent à nos populations, que nous risquons d'assimiler ou bien de confondre à l'ennemi et que cela pourrait ne pas être vraiment professionnel de la part de notre armée. Raison pour laquelle vous êtes en train de les voir. Ils n'ont même pas détenu. qu'on pourrait les identifier comme une telle ou telle autre armée, à part le Rwanda qui n'ont l'air pas ça. Mais vous voyez les autres badeaux-là du 1-23. – On a vu le Rwanda qui était en bien en tenis militaire. – Il faut voir quelle qualité de tenis. Donc vous comprenez qu'au-delà de l'infiltration qu'ils ont bénéficiée, les Harimagi et les autres, je les ai vus tous être en bien en tenis. J'ai dit, mais ces gens ici n'ont même pas deux semaines. Harimagi n'a même pas une année qu'il provient de la prison. Quelle formation il a militaire aujourd'hui ? Donc, c'est ça au fait de la manipulation de l'opinion, que les 1-23 à travers Cornet et Nanga aujourd'hui, qu'ils sont en train d'utiliser comme une marionnette pour vouloir légitimer la rébellion, que c'est une rébellion congolaise. Mais en réalité, c'est le Rwanda qui est en train de les préfabriquer. Et quand le Rwanda les préfabrique, et aussi ils pensent qu'ils se font passer pour des leaders, des sauveurs, ils se trompent péperdiments, parce que si jamais ils auraient pu avoir de la légitimité, il n'y a pas cinq mois au nez venir des élections, ils pourraient postuler et voir quel score ils vont réaliser. Et cela leur permettrait de se dire qu'on est légitime ou pas. Il faut vivre une autre population dans la psychose là-bas. Vous voyez Nanga parfois qui fait des tours à Routjou, Rwanda. C'est une aventure et une manipulation grave. Monsieur Christophe, on voit la population qui semble soutenir Nanga, on ne sait pas. Est-ce qu'ils sont contrés de le faire ou bien c'est leur propre volonté ? Non, ils sont contrés de le faire. Vous savez, les Rwandais, ils ont une bonne stratégie de manipulation et à chaque fois qu'ils font des sorties médiatives, vous comprenez vraiment qu'il y a de la véritable manipulation. Et lorsque vous voyez les quatre ou cinq mamas qui chantent là-bas, vous comprenez vraiment qu'ils sont dans l'obligation de le faire pour essayer un peu de faire plaisir à ces rebelles-là, notamment Nanga qui, à bout de souffle, en lui voyant, vous dites non. L'égard, il est frustré, il est même content de toutes les décisions qui ont été prises par le gouvernement congolais, raison pour laquelle il s'est fait passer pour un rebelle, malheureusement. Voilà, les dames et messieurs, on est presque à la fin de cette émission, mais on ne saura vraiment pas finir, messieurs Christophe. Un message, s'il vous plaît, un message à tous ces congolais-là qui sont dans les camps de déplacer, à ces congolais qui sont aujourd'hui frustrés par ces affres de la guerre, par cette insécurité à l'est du pays, ces congolais-là qui ont semblé perdir l'espoir. Aujourd'hui, un message. Quel est le message que pourriez-vous donner à ces gens ? Chers compatriotes congolais qui vivent aujourd'hui dans les camps de déplacer, nous vous aimons tant et nous sommes en parfaite solidarité avec vous. Nous, à notre niveau, en tant que les organisations de la société civile et de mouvements citoyens, nous continuons à faire pression au gouvernement congolais pour qu'ils envisagent un retour paisible après la reconquête ou après avoir rétabli la paix et la sécurité dans vos villages. Nous savons que la paix que les organisations des jeunes, les organisations humanitaires et le gouvernement congolais vous amènent ne vous suffisent pas. Mais nous vous demandons également de vous prendre en charge, de développer les mécanismes d'entrepreneuriat et des initiatives qui pourraient vous permettre de vivre tant soit peu dans ces camps de déplacer. Et nous, à notre niveau, nous continuons à soutenir le gouvernement pour qu'il envisage de l'assistance suffisante pour votre cas. Nous savons que vous souffrez des questions liées aux maladies. Vous souffrez des manques d'abri, des manques de nourriture. Mais cela ne suffit pas. Toutes les aides qu'on peut vous apporter ne suffiront jamais. Mais nous savons qu'au retour de la paix, vous allez rentrer dignement dans vos villages et ça va vous permettre de continuer vos activités de champ, vos activités d'élevage et vos petits commerces que vous aviez toujours faits. Et aux étudiants et aux jeunes de ne pas perdre l'espoir. Ne rejoignez pas le groupe armé, ne rejoignez pas l'ennemi. C'est vrai que c'est une stratégie pour vous décourager et vous frustrer en fait que vous puissiez être contre votre gouvernement. Mais je vous dis que nous avons le seul gouvernement, la seule armée qui est capable de nous ramener la paix et la sécurité. Soutenons-nous mais dans la main en fait que nous puissions avoir la paix et la sécurité dans notre pays. Et enfin, pour les forces armées de la République démocratique du Congo, à ses voyants militaires qui nous suit à Paris Insta sur Congo, lève télévision. Nous continuons à envoyer la force et l'énergie à tous les militaires FADC et aux résistants à Zalendou de ne pas trahir la nation. Cette nation, elle est la seule qui nous avait été laissée par nos pères fondataires, le Lumumba, le Kimpavita, le Kimbangu, le Musée, Mamadou et tous les héros dans l'ombre que nous pouvons citer ici. En tout cas, ne les trahissaient pas parce que l'État, la patrie c'est comme les parents, on ne les choisit pas. Il faut tout faire pour les défendre, pour les protéger et pour les aimer, même à n'importe quel prix parce que nous savons que c'est le sacrifice suprême qui exprime les salis de tout un peuple, sa volonté et sa souveraineté. Bandekou, Balandia, Congo, lève télévision, nous sommes honorés. Nous disons merci à notre frère Mouissa Christophe d'avoir accepté notre invitation. On va finir par votre numéro, s'il vous plaît. C'est moi également qui vous remercie. Je suis au plus de 143, 99, 83, 35, 860. Honoré de partout où vous nous suivez. Merci les dames et messieurs, c'est la fin de cette émission. Je te remercie Youssouf Oukibingila à cette belle présentation. Messieurs Christophe Mouissa a été notre invité. A Congo Live Télévision, nous disons merci, portez-vous bien et à la prochaine pour une nouvelle émission. Merci beaucoup.